Pascal Caponi, bonjour. Alors, on est dans les bureaux de Promesses des Sources, qui nous présente sa nouvelle filiale, si on puis dire ainsi, qui s'appelle Promesses de Solidarité. Alors, bon, c'est à toi. Raconte-nous qui que quoi. C'est une association qui, en premier, fait des récoltes et des recherches avec des appels aux dents dans plusieurs sociétés, tout ce qui est le Grand Saint-Charles et alentours, toutes les zones artisanales et industrielles, justement pour agrandir notre succursale et pouvoir subvenir aux besoins de Promesses des Sources. Ce qui fait qu'au niveau alimentaire, mais aussi, nous allons créer par la suite un garage solidaire afin de pouvoir aider toutes les personnes qui n'en ont pas les moyens de pouvoir faire réparer leurs véhicules et de pouvoir les aider à les réparer, surtout pour leur recherche d'emploi, qui est très dure actuellement. Et donc, ces gens-là n'ont pas les moyens et nous faisons tout pour pouvoir les aider. D'accord. Alors, pourquoi Promesses des Sources ne continue pas à faire ce qu'elle vous confie ? Tout simplement parce qu'il y a trop de demandes et ils ne peuvent plus assurer eux-mêmes directement les recherches et les appels aux dents, ainsi que les collectes. Ce qui fait que nous avons créé cette seconde association pour soulager Promesses des Sources, justement pour qu'ils puissent faire la distribution de colis, la restauration, ainsi que toute l'organisation interne de Promesses des Sources et du journal Rue 66. Alors, j'imagine que Promesses des Sources soutient les assises de la pauvreté. Tout à fait. Les assises de la pauvreté seront soutenues avec Promesses de Solidarité. Et d'ailleurs, nous faisons une action avec eux, avec Promesses des Sources, justement, où tous ensemble, ainsi que d'autres associations, car nous venons aussi en aide à d'autres associations à travers Promesses de Solidarité. Alors, pourquoi ? Alors, donc, dans le boulot, tu as constaté qu'il y a de plus en plus de pauvres ? Oui, tout à fait. De plus en plus de précarité. Surtout sur Perpignan, il y a 30% de précarité sur toute la population, ce qui fait énorme, sachant que tous les jours, il y a au minimum 3 personnes qui viennent s'inscrire. Tous les jours, 3 familles. Et nous sommes à plus de 1150 familles déjà inscrites, ce qui est énorme. Bon. Eh bien, Pascal Caponi, merci. Et on se retrouve pour la marche des Mondiants la veille du premier tour, à savoir le 22 avril. C'est ça. Tout à fait.